Perdu dans Congo Network, je m'appelle Ohano. Je vais m'excuser pour mon absence cette année, j'avais une secrétaise à écrire, donc voir les choses de cette façon, je viens de loin. Vu que maintenant je dois juste attendre les résultats, ce qui est en train de me faire flipper d'ailleurs, je me suis dit qu'on peut subtilement recommencer à explorer le Congo dans son histoire du passé et même du présent. Et une bonne histoire, calme et douce, qui devrait me remettre en marche dans l'exploration et l'analyse serait la bombe nucléaire. Certainement une sacrée page dans l'histoire du monde et surtout celle du Japon. J'admets, la bombe nucléaire a surtout renforcé mon scepticisme envers l'être humain. Laisse-moi expliquer pourquoi. Dieu merci, la bombe a été utilisée que deux fois à Hiroshima et à Nagasaki, deux villes japonaises. Si les bombes auraient été utilisées un peu plus, je doute que Congo Network existerait. Une petite question, qui est coupable d'avoir utilisé ces véritables abominations contre le Japon? Devinez. 135 000 personnes ont été tuées lorsque les Etats-Unis ont largué une bombe atomique nommée Little Boy sur la ville d'Hiroshima au Japon le 6 août en 1945. Quelques jours plus tard, le 9 août en 1945, une bombe au plutonium nommée Fat Man a explosé au-dessus de Nagasaki. Plus de 70 000 personnes ont été tuées instantanément par la bombe. Comme vous le savez, le diable est dans les détails, alors permettez-moi de vous offrir quelques détails. Au moment de la détonation d'une bombe nucléaire, une boule de feu est générée qui a une température qui s'élève à plus de 4000 degrés. L'explosion crée des ondes de choc plus rapides que la vitesse du sang, et le rayonnement tue immédiatement tout dans un rayon d'un kilomètre de l'hypocondre. Je dois dire, voilà une arme. Si je devrais me trouver à proximité de la bombe, je pense que je vais juste fermer les yeux. L'onde de choc élimine quasi tout ce qui vit, et après, il y a les victimes de maladies causées par les radiations venant de la bombe. Je vous éparle les photos les plus graves. J'imagine que certains d'entre vous vont se poser des questions telles que, mais qu'est-ce que la bombe nucléaire a à voir avec le Congo? Si vous n'êtes pas congolais, je ne dirais pas de problème. Si vous êtes congolais, je dois me dire, aïe aaaah. Le lien entre le colonialisme, l'exploitation et les armes nucléaires se voit le plus clairement en République démocratique du Congo. 80% de l'uranium utilisé dans les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki provenaient de la mine Shinkolobwe au Congo belge, maintenant connue sous le nom de République démocratique du Congo. Tout au long des années 40 et 50, le Congo a été le premier fournisseur d'uranium aux États-Unis, et le peuple de la RDC a payé un prix lourd. Ah, ça change beaucoup des débats que nous avons aujourd'hui qui parlent souvent de la décolonisation. Si je devrais donner mon opinion, je dirais que l'aspect nucléaire du Congo est quand même un peu ignoré. Ce chapitre, que je nomme même « Congo nucléaire », le morceau d'histoire qui nous lie avec le Japon, le pays qui a perdu énormément de personnes à cause de ces bombes nucléaires, et en plus des bombes qui existent grâce aux terres congolaises, je pense que nous devons au minimum aussi participer au débat concernant l'existence de l'arme nucléaire, dépendant bien sûr de si vous êtes pour ou contre ces armes à destruction massive, car les cons sont quand même assez divisés. Certains voudraient voir un pays de l'Afrique avec ces armes. Et ici, dans Congo Network, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Donc un petit conseil, abonnez-vous ! Ah, mes amis, vous ne pouvez jamais oublier que les seules fois où l'arme nucléaire a été utilisée, donc à Hiroshima et à Nagasaki, que 80% de l'uranium utilisé vient du Congo. Quand les États signent des traités pour stopper la prolifération de l'arme nucléaire, ils doivent se baser sur les quelques exemples où l'arme a été utilisée. Le Congo est lié à ces seules fois. Le Congo a une voix importante dans cette affaire. J'espère juste que vous le saviez. Et si vous ne le savez pas, c'est pas grave. C'est moi qui va parler alors. Applaudissements Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, Neuf nations sont en possession de ces armes à destruction massive. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la France, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Iran est sur le point de devenir le dixième. Pensez-vous réellement que le cycle va s'arrêter au dixième ? Pensez-vous réellement que le monde est en sécurité avec ses armes nucléaires possédées par des dirigeants qui parfois agissent par émotions et non par la raison ? Le Congo, qui devrait normalement commencer par un K et non un C, signifie amour, Dieu et plus important, cercle. En tant que descendant Congolais, je vous implore de faire attention et réduire jusqu'à même détruire vos armes nucléaires, car le cercle des nations qui possèdent ces armes n'est pas close. Tant qu'il y a un pays avec l'arme nucléaire, faites-moi confiance. D'autres pays vont suivre et combattre jusqu'à en avoir eux-mêmes. Le Congo n'est certainement pas responsable des morts au Japon. Pour les responsables, je dirais à nouveau, regardez dans les détails, parce que c'est là que le diable se trouve. Lorsque l'Allemagne a occupé la Belgique en juin 1940, les États-Unis ont convaincu la société belge qui dérigeait Ginkgolebué de déplacer tous ses approvisionnements miniers en uranium aux États-Unis pour en assurer la garde. 1200 tonnes de minerais ont été expédiées du Congo à Staten Island, New York, et y ont été stockées. Nous devons participer au débat nucléaire, car le Congo est dans l'histoire nucléaire. Oh, et je pense que le Congo devrait aussi, d'une certaine façon, montrer sa compassion envers le Japon, non ? Après tout, si le Congo est vraiment supposé être l'égrégore du monde, comme dit Papa Tedim Fitou, l'auteur du livre Congo, égrégore du monde, un livre qui dit que RD Congo, en tant qu'égrégore, est le point central permettant l'équilibre de toute la planète… Oh, équilibre, hein ? Depuis que la bombe nucléaire a été utilisée, l'équilibre de pouvoir dans la géopolitique a certainement changé, et pas directement dans la faveur des différents pays, mais soit. Le Congo devrait être mêlé dans l'histoire contemporaine, sachant que l'histoire n'est pas juste le passé. Aujourd'hui, nous créons aussi l'histoire. J'ai brèvement expliqué le livre de Papam Fitou Teddy dans une vidéo, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Mais que pensez-vous ? Est-ce que le Congo devrait participer au débat de l'arme nucléaire ? Est-ce que vous voulez que j'explique en détail l'histoire du Congo qui, entre outre, a aussi été pillée pour la création de l'arme nucléaire ? Exprimez-vous dans la section des commentaires et nous allons continuer le sujet dans une prochaine vidéo. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais dire merci à mon sponsor Nostalgia 9to5 qui fait aussi des vidéos sur YouTube. Des vidéos concernant des créatures nommées Digimon. Ou aussi des vidéos concernant des créatures mythologiques qui peuvent venir de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, etc. C'est vraiment très impressionnant, il vous faut juste un minimum d'anglais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Congo Network car nous allons toucher d'autres morceaux d'histoire concernant le Congo que vous pourriez peut-être ignorer. Oh, et n'oubliez pas de partager la vidéo, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment m'imaginer que cette vidéo atteigne le Japon. Ah, bref. Toutes les sources sont dans la description de la vidéo. À nouveau, je m'appelle Ohanu, on se voit dans la prochaine vidéo.